Conclusion, moi de mon point de vue, l'Europe est vieille, mais vraiment, je suis très frappé par, on est en train de créer une société au Mexique, enfin pour l'Amérique latine, la différence de mentalité est complètement différente, c'est-à-dire que parler d'un deal c'est pour faire le mois prochain, c'est pas pour réfléchir, si peut-être, comme ci, comme ça, donc on a un vrai problème en Europe d'acceptation de la nouveauté, et je pense que pour les entrepreneurs, alors sauf dans certains domaines, comme des domaines très technologiques, où l'environnement est déjà évolué, on va dire, on va dire que dans la vie courante, c'est pour l'ensemble de l'économie, la nouveauté fait peur, c'est un vrai problème, pour l'entrepreneur, c'est une très grande difficulté d'arriver à faire accepter que vous pouvez faire une chose autrement, que les vieux métiers sont les plus difficiles, parce qu'ils se sont installés dans des habitudes, et que quand c'est une habitude, c'est que c'est juste, et que comme c'est juste, il ne faut pas changer, que l'État, contrairement à ce qu'on pense, reste extrêmement important, notamment dans certains domaines de l'activité, alors c'est le cas dans la médecine et dans d'autres domaines, pour des raisons qui sont presque normales, puisque l'argent est en jeu, et qui peut aider ou peut aller contre, tous nos concurrents européens ont été aidés par d'autres États, les Anglais ont eu un marché public de 20 millions d'euros, les Belges ont reçu des subventions, ils ont reçu de l'argent en capital de l'État belge de 15 millions d'euros, on n'a pas eu une fraction de tout ça, de même de nos investisseurs privés, et quant à l'État, on a eu droit à une subvention, je crois, de 50 millions d'euros, pour avoir investi dans un truc technique, et tous nos aides à la recherche et en développement ont été refusés. Donc, quand on est contre l'État, ça se paye, c'est très clair, mais c'est une certaine satisfaction d'y arriver quand même. Mais le point D, c'est que la descense d'énergie est très importante, c'est-à-dire que c'est des journées de 15 heures, et bien remplies, et avec des tensions, et il faut arriver à ce que l'ensemble de l'équipe, parce que fondamentalement, c'est quand même, il n'y a pas le coup, il y a plein de gens, qui sont tous soumis à ce genre de tensions, et il faut arriver à ce que le monde continue à fonctionner avec, ou autre chose qui reste, et intérêt. Donc, moi, ce que je dirais, en tout cas, dans mon expérience sur cette affaire, c'est que le risque majeur, un des risques majeurs, c'est le contre-cours. C'est-à-dire, et quelque part, c'est ce qu'on dit toujours, attention au timing, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Moi, ça m'est arrivé déjà, avant de passer, d'avoir raison trop tôt et de m'être planté pour ça. L'expérience de ces trois dernières années, c'est qu'on peut aller contre le point, on peut y aller, ça nécessite d'être extrêmement tactique, extrêmement tactique, et quand même, il faut accepter de prendre des risques très importants, alors qu'on est dans une région où, en général, le risque majeur soit. Voilà.